C'est un peu l'enjeu pour Monaco qui est 19e en ce moment de Ligue 1. C'est une catastrophe industrielle pour le club qui visait quand même le podium du championnat de France cette saison. Il y a un an et demi, Monaco était en demi-finale de la Ligue des champions, était sacré champion de France devant le PSG. Donc la chute est vertigineuse et donc ce qu'il faut comprendre c'est que Monaco a un modèle économique aujourd'hui qui est totalement en train de s'effondrer. L'idée c'était de recruter des jeunes pas chers, de les revendre très chers. Ça ça marche sauf qu'au bout d'un moment quand on pousse la logique et bien on déstabilise un collectif. Donc alerte rouge sur le rocher, il va falloir renforcer l'effectif un petit peu partout. Et on parle notamment du champion du monde espagnol Sech Fabregas qui est en ce moment en difficulté du côté de Chelsea. Ça ferait du bien à Monaco. Plus que du bien très certainement. Autre club qu'on attend c'est Marseille, situation moins dramatique. Mais au club du côté de l'OM on a bien compris que l'effectif était limité en qualité voire même en quantité. Surtout après un mercato de l'été complètement raté. Et donc côté des départs possibles, on parle du duo d'attaquants Germain-Mitroglou qui ne marque pas beaucoup. C'est un euphémisme. L'OM qui pourrait aussi vendre quelques gros salaires et récupérer un attaquant qui marque si possible. On parle toujours de Balotelli. Il avait beaucoup fait parler pendant l'été. C'est toujours un nom qui circule du côté de l'OM. Enfin le PSG. Alors le PSG veut absolument renforcer son milieu de terrain. Il faut rappeler qu'il y a le fameux cas Adrien Rabiot qui est scellé. Il va partir du club, ça c'est une certitude. Mais il y a la menace du fair play financier, toujours autour du PSG. Qui va donc essayer de recruter mais à moindre frais. On parle d'Aaron Ramsey d'Arsenal, voire d'Idriss Agueil qui évolue du côté d'Everton. Là encore ça va pas mal bouger du côté de l'Angleterre.